Moi, j'étais divertissante, à l'écoute et travaillante, ma foi. J'étais dynamique, souriante et donc, je travaillais fort. J'en étais plus à l'école, j'étais musicien en tournée. J'étais du beau linge. J'étais premièrement capillairement aplatie à la perfection. Oui, ça a beaucoup changé depuis. Beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures et beaucoup de bonnes rencontres. J'avais un chronomètre intégré, donc toujours à l'heure. C'est aussi pour ça que je vais respecter le temps donné pour la vidéo à la seconde prête. Avoir beaucoup d'énergie, une très grande capacité d'organisation. Le Yann de 21 ans, c'était quelqu'un de curieux, qui avait soif de connaissances, qui était un vrai boulimique d'information. Puis, j'avais aucune mémoire, mais vraiment aucune mémoire. Moi, j'étais passionné, rêveur et très sociable. C'est quoi déjà la question? Je dirais la dépouillardise, la gentillesse et la détermination. À cette époque-là, je peux dire que j'étais peut-être enjoué, créatif et généreux. C'était aussi quelqu'un d'ambitieux, qui voulait prendre sa place, qui voulait laisser sa trace dans la vie. Puis, ces qualités-là, ça l'amenait souvent à se remettre en question. J'étais impliquée. J'aimais beaucoup participer à des projets, soit avec la Maison des jeunes ou à l'école. Je pense qu'il y en a un qui dirait aujourd'hui qu'il était un peu grossant. J'étais très service à la clientèle. J'aimais ça rencontrer les gens. J'étais fiable. T'as spécu. Moi, je suis pas si loin de la vingtaine que ça, d'ailleurs. Juste pour préciser. J'étais très à l'écoute des consignes et de ce qu'on me demandait. J'étais aussi drôle. Je faisais rire souvent mes amours. Ça n'a pas tant changé. Surtout que ça fait juste deux ans et demi. J'étais créative, bienveillante et honnête. En même temps, j'étais responsable aussi. Bon 21 ans, Café au Jeunesse emploi.